Bonjour à toutes et à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui, j'avoue que je ne sais pas trop dans quel ordre, si vous avez vu déjà la vidéo avec la carte et le chat ou pas encore, peu importe, on est sur le thème de la gel presse et des encres distress oxyde. On parlera aussi un petit peu des peintures acryliques tout à l'heure. Donc on sort notre gel presse ronde et on sort quelques distress oxyde. Alors vous voyez qu'elle est dans son emballage d'origine, sans les deux plaques que je pensais qu'il fallait garder au début il y a longtemps, mais ça c'était avant que Azuline me dise que non, il ne fallait surtout pas garder les deux plaques entre lesquelles cette gel presse est prise en sandwich quand on l'achète en fait. Ensuite quand vous la stockez, vous faites comme moi, vous enlevez les deux petites plaques, vous vous en servez de ces plaques pour autre chose et vous stockez comme ça. Alors je prends des encres distress oxyde, ce qui est un petit peu particulier avec les distress oxyde c'est qu'on ne voit pas bien la couleur, on a l'air de ne pas en mettre. En fait on en met mais il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même vachement plus clair que ce qu'on va faire avec, que ce qu'on ferait avec des encres versafines par exemple, je vais vous montrer aussi, ou avec des peintures acryliques. Je vous avoue que moi, ce que je préfère quand même avec la gel presse, c'est les peintures acryliques, mais à la fois je trouve ça plus joli, mais à la fois je trouve ça plus difficile. Donc j'aime aussi beaucoup avec les encres distress parce qu'en général on fait moins d'erreurs. Donc là vous voyez très facilement, j'ai mis du vert cracked pistachio à droite et du rose picked raspberry à gauche et je vais encadrer un petit peu, enfin mon petit vignettage avec du vilted violet ici sur tout le tour. Je sors ma petite collection de dart printing, alors bien sûr vous pourriez faire ça également avec des tampons texture, du moment qu'il n'y a pas de texte tout marche, parce que sinon le texte va se retrouver à l'envers. Vous pouvez faire ça aussi avec des pochoirs, enfin les pochoirs c'est un peu différent, on va en utiliser tout à l'heure. Vous pouvez faire ça aussi avec du papier bulle, du carton ondulé, enfin n'importe quoi qui va laisser une texture sur votre couleur, qui va enlever en fait de la couleur par sa texture. Voilà. Là je suis partie chercher du papier, alors le papier Florence convient très bien, en grammage 216 grammes c'est très bien, évitez de prendre un papier trop glacé, évitez de prendre un papier à grains aussi, c'est pas la peine de rajouter de l'irrégularité, quelque chose qui est déjà parfois un peu trop aléatoire. Là ici moi c'est du papier Maya, si vous êtes vraiment sûr de vous et que vous avez besoin de quelque chose de très épais, le papier China Douglas ira très bien aussi pour cette technique. Il y a encore plus épais que le Maya. Donc celui-là je le trouve vraiment joli, j'aime bien la nuance entre ce bleu vert qui finalement apparaît vraiment plus vert ici, le rose qui paraît beaucoup moins grillard quand on l'applique autrement. J'aime beaucoup ce fond là. Donc aujourd'hui, enfin là, tout de suite on va faire plusieurs fonds et on va pas les utiliser, il y en a un que j'utiliserai et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais on va essayer de voir les différents résultats qu'on peut obtenir, essayer de comprendre comment ça marche. Donc là je remets du Cracked Pistachio. Vous voyez que je frotte sur mon chiffon à côté pour nettoyer un peu mon pinceau, mon rouleau. Alors là j'en ai mis moins que tout à l'heure et ça va se voir tout de suite sur l'empreinte. Je décide de faire un petit tour avec le marron. En fait il y a des endroits où j'en mets un petit peu de trop. Là je me rends compte quand même que le marron il est mal posé. Je fais une empreinte là-dedans, mais comme tout est assez pastel, on verra pas beaucoup l'empreinte. Et en plus je n'avais pas nettoyé de la prise d'empreinte précédente, donc il y avait de l'encre sur mon art printing. Ici on est en temps réel, je n'ai pas accéléré du tout. Ça c'est juste pour bien appuyer mon papier sur la gel presse. Voilà, donc ce résultat est très pastel et du coup le marron qui lui est très foncé, il choque un peu au milieu de ce pastel. Enfin autour de ce pastel. Donc comme je vous disais, je m'étais rendu compte. Bon, les couleurs claires de toute façon, forcément, plus elles sont claires et plus ça va être clair, c'est logique. Alors on retourne, on y va avec du marron, puisqu'il me plaît bien. C'est un rouille, c'est pas vraiment un marron. Voilà, Rusty Inge. Et hop, on part sur du jaune, Wild Honey. On choisit un autre art printing. Et du coup, comme il est plus petit que la gel presse, je vais le faire en quatre fois. Une fois, deux fois, et puis il va me rester deux petits coins à faire. Hop, et hop. Je me demandais si j'allais pouvoir le mettre à côté, mais non. Hop, du coup, je vais le mettre à l'arrière de celui-ci, que je vais définitivement du coup annuler. Quoique finalement, cette petite couche de marron supplémentaire, peut-être que c'est pas plus mal. Voilà, donc là, mes art printing sont un peu légers. Alors je sais pas, j'ai pas dû appuyer assez sur le art printing, mais sinon c'est pas mal. Alors, Wild Honey. J'essaie d'en mettre plus. Je fais, on vous le dit toujours, mais je fais pas... Mon rouleau se soulève. C'est très important pour faire des tours complets de rouleaux. Sur mon chiffon, je le soulève aussi pour faire des tours complets, pour le nettoyer le mieux que je peux. Alors, un peu de vert. Ça devrait être joli normalement, ce mélange. Vous voyez, je n'hésite pas à traverser avec mon vert, à repasser sur le marron, parce que de toute façon, c'est un mélange qui va se produire. Et comme, au fur et à mesure, je n'ai plus de vert sur le rouleau, on verra bien le marron en entier de l'autre côté. Parce que j'essaie de pas me faire avoir deux fois, j'essaie d'appuyer correctement. Et du coup, le rouleau me paraît le plus adapté pour ça. Hop, je l'enlève et je mets ma feuille de papier. Et celui-là, il va être réussi. Par contre, on voit pas beaucoup les démarcations, je trouve, des couleurs. J'espérais qu'on voit un peu plus le vert. Maintenant, je voudrais vous montrer, avec les Versa Fins Clair, ce qu'on peut obtenir. Parce que, je vous ai toujours dit, on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut sur la gel presse. Tous les types de couleurs qu'on veut. Donc, on va nettoyer un petit peu. On se sert d'un pchit d'eau, parce que c'était de la Distress. Alors, même si c'était oxyde, c'est pas grave, ça se nettoie quand même principalement avec de l'eau. On nettoie bien le rouleau, bien la gel presse. C'est ma lingette microfibre, pour ne pas laisser de peluche, bien sûr, sur la gel presse. Alors, hop, sur mon rouleau, la Versa Fins, et c'est parti. Et déjà, on va faire une impression comme ça, pour se rendre compte de la vivacité et de la couleur. Vous allez voir à quel point la pigmentation de ces encres est différente. Alors, bien sûr, il faut faire attention, quand on fait ce genre d'exercice, à ne pas contaminer ces pattes d'encre. Moi, j'ai abandonné de faire ça en atelier, parce que ça fait trop de pertes. Franchement, maintenant, quand je fais ça en atelier, chacun amène ses pattes. Il faut vraiment que vous soyez vigilant à frotter votre rouleau avant de passer à une autre encre. Et j'ai bien remarqué quand même que vous êtes souvent plus vigilant quand c'est les vôtres que quand c'est les miennes. On en avait d'ailleurs discuté avec Asoline, et on a été rendus au même résultat, à la même conclusion. Alors là, j'essaye de récupérer le tamponnage, finalement. Puisque j'ai utilisé ici mon art printing, j'ai récupéré de l'encre bleue dessus, je me dis, tiens, je pourrais le tamponner. Bon, ça marche, mais c'est léger quand même. De toute façon, celui-là, il ne me plaisait déjà pas de cercle. Mais bon, vous voyez quand même que c'est possible. Donc là, on va avoir un très joli rendu bleu. Mais je l'ai mis sur un autre, donc en fait, on ne voit pas bien. Mais j'aurais ça arrêté mieux pour la vidéo quand même que je vous le mette sur un papier blanc. Je suis désolée. Mais c'est très joli en vrai. Je vais retenter quand même de faire une impression avec ce que j'enlève ici. Mais j'avoue que je n'enlève pas suffisamment d'encre pour que ça donne quelque chose de correct. Ça laisse une petite empreinte. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps quand même, même si la Versafile, on sait qu'elle sèche lentement. Donc là, en tout et pour tout, pour ces tests, j'ai sorti cinq ou six feuilles de maya maximum. Et je vais les exploiter au mieux que je peux. Donc vous avez vu un peu, ce bleu est quand même très très bleu. Je vais nettoyer mes art-printings qui sont remplis de Versafile, donc je prends mon nettoyant Stazone, comme quand on nettoie un tampon normalement. Alors, les art-printings ont aussi la particularité de ne pas être montés sur la mousse. C'est la seule différence avec un vrai tampon, ça, et puis le sens d'impression, puisque je vous ai dit, s'il y a des lettres, ça sera à l'envers. Et le fait qu'ils ne soient pas montés sur la mousse, ça nous permet de les laver, vraiment de les faire tremper à grandes eaux, ou de les mettre carrément au lave-vaisselle, même si on veut. Le caoutchouc est très résistant. Il faut savoir que quand on les presse, on les monte à 140 degrés, donc ce n'est pas la température du lave-vaisselle qui va les abîmer. Et du coup, on peut les laver vraiment plus intensément que des tampons montés sur la mousse, qui, elles, souffriraient quand même. Bon, après, qu'il reste teinté, comme celui-là, c'est parce que je l'ai utilisé avec les encres à alcool. Et voilà, même l'alcool à 90, enfin 70, ne permet pas d'enlever toute la couleur, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas endommagé mon art-printing. Voilà, mon petit ménage est fait et on va continuer. On reprend donc les distress oxydes et on va essayer une autre technique qui va vous plaire, j'en suis certaine. Donc je choisis d'abord Stormy Sky, alors on peut essayer d'en mettre un peu plus comme ça, voilà, en frottant directement. Alors bien sûr, on peut aussi essayer de faire ça avec les rencreurs directs, mais il faut faire très attention de ne pas en mettre beaucoup. Parce que là, vous avez l'impression qu'il y en a peu, mais on pourrait vite en avoir de trop. Donc on nettoie bien le rouleau. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut travailler, donc ce n'est pas là la technique que je pensais qu'elle allait vous plaire, c'est un peu plus loin. On peut aussi mettre de l'eau sur la gel presse, enfin sur les distress oxydes de la gel presse. Et regardez, ça va nous faire un fond aquarelle. C'est très joli. J'aime beaucoup, beaucoup ça. On voit les gouttelettes, les couleurs sont fondues, vraiment c'est très beau. Alors par contre, on fait attention parce que le papier est mouillé, forcément. Donc tous ces fonds, il faut vraiment les utiliser comme des fonds. C'est-à-dire que s'ils peuvent faire un très bon fond de carte, après on peut rajouter des choses dessus. Ils peuvent faire aussi de très beaux... Souvent, les fonds de gel presse qu'on n'aime pas, on peut les utiliser pour faire des découpes. Comme un papier finalement dans lequel on va découper une fleur, un truc avec nos dail. Et ça, souvent, ça marche très bien. Là, j'essaye l'encre versafine grise. Je mets un art printing dessus, dessiné par Kate Crane pour Carabelle Studio. Il est très très beau et je ne me souviens plus comment il s'appelle. J'essaye de faire du remplissage. Je crois que c'est For the Love of Layers, mais je ne suis pas sûre. Et donc, je vous mettrai ça de toute façon sur le blog, bien sûr. Et là, je vais imprimer ça sur un autre. Voilà, j'ai imprimé ça sur celui qu'on avait fait. Et comme ça, je trouve que j'ai mon fond coloré qu'on voit à travers cette impression en négatif de mon art printing. Je trouve ça vraiment sympa également. J'essaye de faire une deuxième génération ici sur ce fond bleu. On va voir un tout petit peu. Ça va nous laisser un tout petit peu de texture supplémentaire sur ce fond. Voilà, pas grand chose, un petit peu. C'est des petits détails. Même le ghost derrière est joli. On appelle ça le ghost quand c'est vraiment la dernière impression et que c'est vraiment le fantôme de ce qu'il y avait au départ. Alors, comme c'est de la Versafine, là, on nettoie, on nettoye en stazone. Et finalement, j'ai passé mon après-midi, ce serait bien un grand mot, mais j'ai passé une heure à faire comme ça des fonds, des ronds, des tags. Je continue avec vous, on ne s'arrête pas là. Mais c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, dans ma production d'aujourd'hui, il y a des choses que je n'utiliserai pas. Il y en a un qui est parti à la poubelle. Il y a beaucoup de choses que je vais utiliser et que je vais m'employer à utiliser pendant notre période de confinement pour que vous voyez un petit peu. Donc, tous les fonds que vous allez voir passer aujourd'hui, je pense que vous les reconnaîtrez dans les productions futures que je partagerai avec vous sur les réseaux, aussi bien dans le club que sur Instagram. C'est là que vous allez avoir une technique qui, je pense, va beaucoup vous plaire parce qu'elle est inratable. Donc, on met du Cracked Pistachio, en l'occurrence, peu importe la couleur. On l'étale sur sa mini gel presse. J'ai changé de format, vous avez vu. Et on recommence. Donc, vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai étalé de la couleur, j'ai mis mon papier. Je réétale de la couleur. J'essaye de le faire intensément, peut-être un peu plus intensément que la première fois. Je mets un Art Printing pour enlever de la couleur. Selon le motif du Art Printing. Hop ! Je remets exactement au même endroit celui que je venais d'imprimer juste avant. Et là, j'aurai un ton sur ton, le motif du Art Printing. J'essaye de récupérer. Mais ça, je vais essayer jusqu'au bout, mais ça ne marchera pas. Et je pense que j'essaye à chaque fois, en fait. De toute façon, ça ne fait pas deux jours que j'utilise ma gel presse. Voilà ce qu'on obtient. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. J'aime beaucoup cet effet. Donc je vais vous le refaire deux ou trois fois avec d'autres couleurs. Et donc, ça me permet en même temps d'utiliser les chutes des papiers où j'avais fait les ronds tout à l'heure. Je ne peux pas faire deux ronds sur un papier, mais je peux faire un rond et trois ou quatre tags, je crois. Je nettoie pour bien enlever cette couleur-là. Mais quoique, on pourrait aussi décider, un peu comme on fait avec la peinture, de ne pas nettoyer et d'avoir les résidus des couleurs précédentes qui viennent se superposer, finalement, à ce qu'on est en train de faire. On y va en Stormy Sky. J'aime beaucoup ce bleu, un bleu gris vraiment qui est très, très sympa. Pas très soutenu en couleurs, donc facile à utiliser. Il ne fait pas trop de marques. Voilà. Donc là, on va l'avoir relativement clair puisque je n'ai pas insisté. On va donc refaire. On va refaire avec les mêmes papillons. Alors, c'est impératif de passer le rouleau, sinon vous aurez de grosses traces. On appuie bien. Plus on appuie, plus on prélève l'encre et plus l'effet sera marqué. J'essaye encore une fois, mais non, non, ça ne marche toujours pas. Non, non. Et voilà. Je vais même essayer autrement après, vous allez voir. Non, je suis têtue. En tout cas, ces petits fonds-là, ils sont très jolis. Et ça, aussi bien pour des tags dans un album que pour des cartes, ça sera parfait. On nettoie. C'est bizarre. C'est la première fois que je le fais. Non, je plaisante. On y va en jaune. J'essaye d'en mettre beaucoup parce qu'il est clair. Forcément, c'est jaune. J'essaye de bien nettoyer. Bon, il en reste toujours un petit peu, mais ce n'est pas très grave non plus. Voilà, j'étale un peu, pas trop, pas trop, pour ne pas trop enlever de jaune. Je remets un morceau de chute de mes ronds de tout à l'heure. Vous voyez que j'appuie quand même assez énergiquement. Hop, tellement énergiquement que blouf, je récupère. Donc malgré tout, c'est quand même assez clair. Ce qui est bien, c'est qu'on a un dégradé quand même. Ce n'est pas jaune partout pareil. Enfin, moi, je trouve ça quand même très joli. Je reprends toujours mes papillons. Et voilà, encore un très joli fond, ton sur ton. C'est plus difficile de voir peut-être avec le contraste à la caméra. Mais il est aussi joli que les autres. Donc ceux qui m'en fait trois, alors soit dans un album, c'est sympa d'avoir éventuellement trois fois le même décor, mais dans des couleurs différentes. Ou alors pour trois cartes qui seraient sur le même sketch, mais du coup, dans des coloris différents. Ça peut être bien aussi si on veut travailler un petit peu à la chaîne et se faire des réserves. On va ensuite essayer en violet et on va essayer un petit truc supplémentaire. Donc tout l'intérêt de cette vidéo, c'est vraiment à la fois de vous montrer les trucs qui plaisent, qui marchent, qui sont faciles, mais de vous montrer aussi le processus de test. Quand on se met à travailler, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de savoir ce qu'on va faire, comment on va y arriver. Enfin voilà, on est sans arrêt en train d'expérimenter des choses. Et puis alors moi, je vous avoue que j'ai la mémoire d'un poisson rouge et des fois, je ne me souviens même plus de ce que j'avais déjà expérimenté la fois d'avant. Mais ces effets qu'on obtient là, qui font un peu la vie et tout, moi j'aime vraiment ça, le fait que ça soit, qu'il y ait des démarcations. Enfin, on dirait, il y a des papiers scrap qu'on achète comme ça parce qu'ils sont juste comme ça, imprimés de cette façon-là. Alors là, je vais mouiller mon art printing. Vous avez vu, j'ai mouillé le art printing avant. Je goûte un petit peu. Alors, il y a des choses qui vont être bien et d'autres pas bien là-dedans. Vous allez voir. Là, hop, ok. Là, ça, ça ne va pas être bien. Mais par contre, ça, ça va être très bien. Hop là, ça, j'aime beaucoup. Après, les goûts et les couleurs, j'enlève l'excédent d'eau. Bon, mon chiffon n'est pas très propre, mais j'ai eu de la chance. Ça, ce n'est pas très joli, on est d'accord. Mais par contre, l'autre côté, il est très bien. Il est très bien. Alors là, je vais essayer. On peut se servir des art printing comme d'un tampon, bien sûr. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Bon, même si le résultat, au final, je ne l'ai pas gardé parce que je trouvais qu'il y avait trop de contraste et puis en plus, j'avais bougé un peu, donc ce n'était pas parfaitement net. Donc, j'encre mon art printing avec une Versafine violette, je ne sais plus comment elle s'appelle, Purple Delight, peut-être bien. Et voilà, je passe mon papier tout simplement là. Mais à un moment donné, en le soulevant, en fait, je le fais bouger un peu et du coup, mon impression est un peu floue. Alors, il y aura bien une autre solution. On peut prendre du scotch double face tout simplement pour le mettre à l'arrière du art printing et du coup, le faire tenir sur son bloc acrylique et comme ça, on est sûr que ça va fonctionner. Je fais ici une deuxième génération qui, elle, sera plus jolie. La Versafine est tellement grasse et pigmentée qu'elle est très belle même en deuxième génération et ça, j'aime bien. Donc, no art printing, bien sûr, à condition qu'il n'y ait pas de texte dessus. Là, il y a bien des petits textes dans les papillons mais ça, c'est pas très grave. Vous pouvez les utiliser comme des tampons. Juste en trouvant l'astuce qui vous convient. Alors, soit on peut mettre de la colle repositionnable en spray aussi à l'arrière de ces art printing et voilà, sinon le scotch double face, ça fonctionne pas mal. Alors, on continue en noir. Si on fait un petit essai avec du noir et on va prendre un autre genre de motif. Donc, je fais sur l'envers d'un morceau qui ne m'a pas plu. Voilà, vous voyez que le noir donne un gris. Toujours avec des petites aspérités, des petits trous, des petits défauts. Ça peut être un parti pris de colorer ses papiers comme ça grâce à la gel presse. bien sûr, il y en a des beaucoup plus grandes dans les gel presse. Et là, je refais un peu ce que j'ai fait avec le papillon. Mais comme le motif de ce art printing est plus petit, ce sont des petits chiffres et tout, ça fait moins... c'est moins franc qu'avec les papillons. Mais c'est beau quand même. Je le garde. Et voilà, une petite chute également un petit peu plus claire que le premier. et... C'est une petite chute. C'est une petite chute. C'est un petit peu plus lean. Et là, c'est un petit peu plus lean. Alors bien sûr, même sur la mini gel presse, on peut aller faire des dégradés comme ça. Faites très attention de ne pas salir vos pads. Ici, j'avais un petit peu de bleu sur mon rouleau. Attention ! Et là, j'ai du jaune sur mon rouleau. Alors dans ce sens-là, c'est moins grave parce que c'est une couleur plus claire, mais il faut être prudent. Vous voyez que j'ai changé de art printing. On va avoir un résultat très joli avec celui-là. Alors je suis désolée, je sais qu'il y a un rupture parce que j'ai vendu le dernier ce matin, avant même la vidéo. Il reviendra. Je vais en faire plusieurs avec ce art printing, avec un dégradé dans l'autre sens, du bas vers le haut. Alors, j'en ai un petit peu marre d'utiliser mes encres distress. Alors je vais passer maintenant, puisque j'ai encore des frescos qui sont sur ma table de la petite boîte que vous avez vu hier. Je vais étaler du pingrove. Je vais garder le même art printing. Alors là, comme on passe avec les couleurs acryliques, attention, il va falloir laver. L'idéal pour ça, c'est d'avoir un bac d'eau à côté de soi pour remettre le art printing directement dans l'eau, tout de suite là maintenant. De façon à ce que la peinture acrylique n'aille pas sécher sur l'art printing, parce qu'une fois qu'elle a séché dessus, c'est difficile à enlever. Là, j'essaye de récupérer un petit peu de cette peinture sur un des fonds jaunes au papillon de tout à l'heure. Et je pchite de l'eau et je nettoie de suite. De toute façon, oui, ça par contre, c'était... J'avais oublié, mais ça va faire joli aussi, vous allez voir. J'aime bien cet effet. Hop là. C'est pas mal, ça. Et donc, je nettoie tout de suite mon art printing. C'est bien, en fait, l'eau a réactivé la peinture, tout simplement, puisqu'elle n'était pas encore totalement sèche. Moi, de toute façon, je dois attendre que le bleu sur ma gel presse soit sec, là, pour pouvoir faire autre chose. Quand on travaille avec la peinture, on doit attendre que les couches sèchent avant de passer aux couches successives. Sauf pour la dernière, celle qu'on met pour récupérer sa couleur. Alors là, je vais vous montrer le résultat avec ce joli bleu. Et puis, avec les peintures Amsterdam qui ont un effet magique. Ici, je sais même plus comment elles s'appellent. Ce sont des peintures qui sont à la fois translucides et nacrées. Et c'est dans la nacre qu'il y a une couleur. Bien sûr, toutes ces peintures sont disponibles sur le site. Alors, les frescos, vous savez bien, les Amsterdam sont disponibles aussi à la couleur. Il y a même une belle remise à la quantité sur les Amsterdam. Donc, c'est parti. Là, vous avez l'impression que j'étale une peinture beige, mais pas du tout. Donc, je vais clôturer cette vidéo ici. Parce que réellement, il y avait d'autres étapes avec d'autres couleurs et des pochoirs. Mais la caméra, apparemment, n'était pas déclenchée. Donc, je vous remontrerai ça, bien sûr, en avançant un petit peu plus avec la gel presse, les peintures acryliques et le tout comme ceci en temps réel pour que vous voyez vraiment toutes les étapes. Donc, je vais vous mettre des photos sur les réseaux sociaux de tous les fonds qu'on a réalisés là. Et puis, il y aura d'autres vidéos, notamment avec une carte que j'ai réalisée à partir d'un fond que j'ai fait pendant cette vidéo sous vos yeux. Et là, déjà, vous pouvez voir comme c'est vraiment, vraiment beau. On aurait récupéré avec du blanc ou avec du beige. Vraiment, ça n'aurait pas fait cet effet. J'essaierai de capter la brillance de cette peinture de fond sur les photos que je vous mettrai sur les réseaux. Vous verrez ça. Vraiment, c'est joli. Donc, j'espère que cette vidéo gel presse, elle vous a plu, que ça vous aide pour essayer d'apprivoiser de votre côté votre gel presse. Donc, il y a plein de tailles. Il y en a des grandes, des petites, des rondes, des... Voilà. Et surtout, il faut se laisser un petit peu aller. Il faut essayer avec... Enfin, voilà. Il faut faire pas mal de choses. Ne pas jeter ces fonds parce qu'on finit toujours par leur trouver une belle utilisation. D'ailleurs, si vous allez sur toutendéco.fr, vous verrez des cartes de Noël que j'ai mises en ligne il n'y a pas longtemps, que j'avais fait avec des fonds, que j'avais fait avec ma gel presse. Et vraiment, ce n'était pas des fonds qui cassaient trois pattes à un canard comme ça, mais une fois utilisé avec un tampon dessus et des couleurs qui vont bien ensemble, ça donnait super bien. Voilà. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir la fin de ce tag marron. Je suis désolée, mais je vous montrerai des photos déjà de ce que j'ai fait à la suite et que je n'ai pas filmé. Et puis, je vous remontrerai les étapes pour arriver à ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et portez-vous bien et surtout, restez chez vous. Merci. Merci.